Parlons du milliard en quatre ans, milliardaire. Ouais, Venom ! Salut les fans, c'est le général Franco. Aujourd'hui, on parle de Stevie. Stevie, quand il dit Stevie, vous connaissez Stevie ? C'est Steve Fan, le milliardaire. On parle du milliardaire aujourd'hui. Ça brûle très grave ces jours-ci. Mais je suis sûr que beaucoup ne sont pas au courant parce que c'était trop technique. C'était trop professionnel. Ça ne restait qu'un commentaire. Le gars a bouffé un peu le njangi. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Vous connaissez le père qui a fait le buzz là ? Qu'Ekinos l'avait interviewé. Il a dit que Dieu me protège. Que Dieu me soit loué. Voilà. Tu sais que le père là, c'est rien qu'il est stade, non ? Oui, il multiplie les vidéos ces jours-ci jusqu'à. Alors, quelqu'un est donc venu faire un post. Tu me dis, Stevie Fan, bientôt le buzz du père, il va mourir. Tu fais comment ? Le gars est venu, il s'est m'en bas. Mais je suis. Qui suis ? Tu sais ce type ? Il dit, excuse ma vie. Hé, pardonne-moi. Les commentaires. Plus de 20 000 commentaires. Rien que sur le tweet. Hé. Les Camerouins sont terribles. Vous connaissez l'histoire de Steve. Avec Grand Barak, non ? Qui va dire qu'il ne connaît pas Grand Barak ? Goûtez, goûtez ça. Qui veut goûter ça ? Goûtez, goûtez ça. Voilà. Alors, Grand Barak avait aussi fait sa part de buzz. À cause de l'ENAO. À l'époque où Stevie était encore Stevie. Stevie n'était pas encore millénaire. Il allait prendre Grand Barak dans le trou. Le nettoyer. Mettre sur la lumière. Ça fait brrr, brrr. On connaît la fin. C'est fini comme c'est fini. Puisque tout le monde connaît l'histoire. La toile s'est pleine. Chacun a dit sa part. Oh, tu devais laisser Grand Barak dans sa soudure. Tu aurais dû le laisser où il était. Il était lui tranquille. Le gars dit, ok. J'ai pris note. Le père de Stevie, on sait à son tour. Il fait son one-man show. Steve dit que vous m'avez demandé de laisser les parents de tuer où ils sont. Le gars n'a pas laissé le père de tuer où il est. C'est toujours les problèmes. Le gars est toujours dans les problèmes. J'essaie quand je parle de bien en Stevie comme ça. Oh, tu es son chinda. Oh, c'est ton patron. Tu veux qu'il te lance. Quand c'est bon, on parle. Quand c'est mauvais, on doit parler. La semaine-ci, c'est pour parler sa main en bien. On ne parle pas en mal. Vous comprenez un peu, non? Quand j'ai parlé bien pour la diamanteur, tu n'as plus, tu n'as pas d'argent. On continue l'histoire de Stevie. Alors, le gars lui dit que, pardon, je ne suis pas dans vos histoires d'excuser ma vie. Il a dû garder son silence. Il y a maintenant, le blogueur ici, on l'appelle Papa Zozoa. Vous connaissez Papa Zozoa? Le gars a fait donc un poste qui a touché Steve Afa jusqu'à la moelle épinière. Le gars a pris quelques images de la sortie de Cynthia Fiangan. Le 8 mars, Collé avait les images de Stevie. Comme Cynthia Fiangan était invitée à un plateau de télé, et Stevie était consultant. Le gars Collé, il a mis un message qui n'a pas pu. Comme vous lisez là, on ne va pas passer autant à lire tout ce qui est écrit. Non, on gagne en temps. Les méga sont, les méga coûtent cher. Donc, Steve Afa est venu et dit, mon bon petit, je te respecte, mais méfie-toi. Hein? Comme vous êtes en train de lire là, méfie-toi. On ne joue pas dans la cour des grands comme ça. Ah mof, c'était mauvais. Je suis sûr que les gens ne sont même pas au courant. C'était chaud. C'était chaud. Ça brûle, ça fait poule. Les gens bouffent le njangi en solo, en solo, en solo. Maintenant, parlons, parlons, parlons du milliard en 4 ans. Milliardaire. On va parler du milliard juste après cette petite pause publicité. Pause publicité. Bende Sainte, est une entreprise créée par un jeune Camerounais qui fait dans la pisciculture. Oh, wow! Mendel Sainte fait dans la production des poissons, la construction des fermes, vente de matériel, ainsi que la formation en pisciculture. Donc, je vous conseille, chers parents, à envoyer vos enfants à Mendel Sainte se faire former en pisciculture. Ouais, ça, c'est très bien. Si vous avez également votre événement, vous avez besoin des poissons brisés, contactez Mendel Sainte. Il vient avec son équipe sur place pour vous faire briser des poissons en une heure de temps. et vous baiser sans poissons. Mendel Sainte, votre satisfaction est notre priorité. Contactez, rappelons-nous, que ça a fait trouver cet écran pour avoir plus d'informations. Bienvenue à la deuxième partie. C'est la partie du milliard. Les gens se posent la question à savoir, il a collé que les vidéos, il a fait que ci, il a fait que ça. Je pense qu'il avait fait une sortie, il avait fait une directe pour vous expliquer. Vous me taggez chaque jour, vous venez écrire chaque jour en commentaire que Franco, dis-nous si tu veux faire prendre ces milliards. Je vous dis, il doit d'abord vous dire où ma pauvreté sort, comme le milliardaire de Douala a dit. Il faudrait d'abord qu'on enquête sur l'origine de ma pauvreté. Là, maintenant, après, on va enquêter sur l'origine de leurs milliards. Tu attendais quoi ? Pardon, partage la vidéo. C'est la page du divertissement. C'est la page du divertissement. Eh oui, partage disons. On est là pour rire, on est là pour s'enjailler un peu et pour faire le socor, le socoton. N'est-ce pas ? Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et laisse-moi le... Bye. Bye bye. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site Internet à l'étranger ? Contactez EasyMarket. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. EasyMarket, le contrat de confiance. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos !